Bonjour, c'est Jules Lavie pour Codesources, le podcast d'actualité du Parisien. C'est un fait divers qui est devenu l'un des symboles d'un confinement appliqué parfois sans discernement pendant l'épidémie de Covid. Le 4 avril 2020, devant le viaduc de l'île de Ré en Charente-Maritime, un homme de 52 ans qui voulait dire adieu à son père en phase terminale d'un cancer, a été bloqué par les gendarmes. Trois ans plus tard, le 23 décembre 2023, cet homme, Patrice Dupas, a fait condamner l'État pour faute lourde. Chez Codesources, nous avons eu envie de lui donner la parole pour qu'il prenne le temps de nous raconter son histoire. Il a accepté de recevoir Ambre Rosala. Je rencontre Patrice Dupas chez lui, à Saint-Romain-sur-Cherre, dans le Loir-et-Cherre. Il a 56 ans et il est responsable technique dans une cave coopérative. Nous nous installons autour de la table de sa cuisine et il commence à me raconter qui était son père. Claude Dupas est né le 17 novembre 1937 en Seine-Maritime, à Dieppe. Au début de la Seconde Guerre mondiale, sa ville natale tombe entre les mains de l'armée allemande. Claude est alors envoyé dans le sud-ouest, à Périgueux, où il est élevé par sa grand-mère. Il devient mécanicien, puis il entre dans l'armée, jusqu'à devenir adjudant. Avec sa première femme, il a deux fils, Patrice et son grand-frère. C'est quelqu'un qui était entier, qui était honnête. C'est-à-dire que s'il avait besoin de dire les choses, il les disait. On était en tant qu'enfant, je peux vous dire qu'il fallait s'affiler droit. Par contre, il ne disait pas « je t'aime ». Ce n'était pas quelqu'un qui avait reçu ses dessentiments. Donc, il y avait beaucoup de mal à s'exprimer. Mais c'était quelqu'un avec qui on pouvait discuter de beaucoup de choses. Claude se sépare de sa première femme. Une fois à la retraite, en 2000, il s'installe avec sa nouvelle compagne, Françoise, sur l'île de Ré, au large des côtes de la Charente-Maritime. C'est à environ 300 kilomètres de chez Patrice, qui a une trentaine d'années à ce moment-là. Il ne se voit plus aussi souvent qu'avant, mais il reste toujours aussi proche. Je ne vais pas dire fusionnel parce qu'on a été loin, mais non, très très proche. Même sans se voir. Il n'y avait pas besoin de messages, de téléphone, de ceci, de cela, d'être ensemble pour savoir qu'on était proche. On a fait du ski pendant des années ensemble, on a partagé beaucoup de choses. Je me souviens très bien quand ils venaient me chercher quand j'étais minot, chez telle ou telle grand-mère, parce que j'avais une grand-mère qui était à Périgueux et l'autre qui habitait du côté de Pont-de-voix, donc pas très loin d'ici. Mon père et ma mère s'amusaient dans la voiture, à savoir vers lequel des deux j'allais courir en pombier. Et c'était toujours mon père. Donc voilà, on s'entendait très très bien. Patrice, sa femme de l'époque et leurs enfants vont régulièrement en vacances sur l'île de Ré pour voir Claude et Françoise. Et chaque année, le couple de retraités s'offre un voyage à l'étranger pendant l'hiver. Au début de l'année 2020, Claude et Françoise partent donc en séjour en Martinique. Là-bas, Claude a ce qui ressemble à une infection urinaire. Un médecin lui donne un traitement, mais ça ne passe pas. A leur retour, Claude fait des examens plus approfondis et son médecin lui demande de faire une IRM, car il suspecte un cancer de l'urètre. En mars 2020, la France est confinée à cause de la pandémie de Covid-19. Patrice, qui est confiné chez lui dans le Loir-et-Cher, attend les résultats des examens de son père, qui doivent tomber le 27 mars. Le retour de Martinique, moi ça m'avait un petit peu dit que c'est bizarre, parce que c'était quelqu'un qui avait quand même la pêche. Et là, il était quand même très très... Il ne bougeait pas, il était moins vif, moins ceci, même s'il ne se plaignait pas. C'était quand même bizarre. Donc, Françoise nous tenait quand même très souvent informés. Et puis, le résultat IRM est tombé, le 27. Et là, le médecin dit à Françoise que c'était un cancer fou de voyant. Et par rapport à son état de santé, sa faiblesse, il n'y a rien d'envisageable, par un départ tranquille. Donc, c'est pour ça que, dès le 3 avril, il a été hospitalisé à domicile. Donc, bon, le résultat tombe. Qu'est-ce qu'on fait ? On est en plein confinement. Très compliqué, quoi. Donc, j'ai contacté Françoise, j'ai fait, bon, comment on va faire ? Est-ce que tu crois que je vais pouvoir venir ? J'en sais rien. Il me dit, je ne sais pas, renseigne-toi, débrouille-toi. Elle avait raison, elle m'a envoyé un peu bouler, quoi. C'est le petit garçon qui demande comment on fait, quoi. Mais est-ce que c'est logique ? Parce que c'est son père. Et même si, à cette époque-là, j'avais 52 ans, ça fait bizarre, quoi. Claude a un cancer de l'urètre qui s'est propagé à la colonne vertébrale. Il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Et Patrice veut pouvoir aller lui dire au revoir. Comme les déplacements sont interdits pendant le confinement, sauf motif impérieux, Patrice se renseigne auprès de la gendarmerie. Il contacte la brigade numérique via la messagerie instantanée Messenger. Bonjour, messieurs, j'ai une simple question. Mon père est en phase terminale de la cancer sur l'île de Ré. Et je souhaiterais aller le voir avant son dernier souffle. Est-ce que la dérogation suffit pour faire le voyage en voiture de ma commune du Loura-et-Cher à chez lui ? J'ai un peu d'impréhension avec le passage du pont. Ma bonne foi suffira-t-elle ? Et on me répond, c'est un motif impérieux. Je peux me déplacer, c'est un motif impérieux, malgré la distance. Bon, ben voilà, impeccable. Le vendredi 3 avril, Françoise appelle Patrice, alors qu'il est au travail dans les vignes, pour lui donner des nouvelles de son père. Elle lui dit qu'il va très mal, et qu'il doit venir au plus vite pour lui dire au revoir. Bon, ben ok. C'est pas top, mais je vais y aller. Donc je préviens tout le monde, je rentre à la maison, je vois les enfants, je dis, bon, papi Claude, c'est pas top. Je vais y aller. Donc je prépare mon papier la veille, ou le jour même, je sais plus, d'attestations, déplacements, motifs impérieux, l'adresse où j'allais, puis je pars le lendemain matin à 10h. 10h du matin, je prends la route, je vais voir mon papa qui va mourir, et je sais pas comment je vais articuler cette dernière phase, cette dernière rencontre. Il n'a jamais dit je t'aime, mais je crois que j'avais un espoir de le voir au moins une fois, l'entendre, enfin pas le voir, l'entendre, espérer ce jour-là. Patrice a environ 3 heures de route en voiture pour rejoindre l'île de Ré. Nous sommes le samedi 4 avril 2020, le premier jour des vacances de Pâques pour la zone C, celle de Paris. Patrice se doute alors que les contrôles vont être renforcés. Tout le monde est confiné, il n'y a pas un chat sur l'autoroute à part quelques voitures, pas grand monde, quelques camions, transports, et puis personne. Les aires de stations, essence, etc. sont fermées, il n'y a personne, et puis j'arrive jusqu'à la sortie 33, la Rochelle. Et là, premier contrôle, je n'armerai un adjudant, donc je montre mon papier qui était dans une poche plastique pour ne pas l'abîmer. Quelle est la raison d'autre motif ? Voilà, mon père est en phase terminale de la cancer, je vais le voir pour une dernière fois. Bon, bah, c'est allez-y monsieur, bon courage, quoi. Après avoir traversé la Rochelle, Patrice arrive à l'entrée du pont de l'île de Ré, où il y a un grand rond-point. Son père habite à 1800 mètres de là. À la traversée du pont, un grand rond-point, là, une quinzaine de gendarmes, contrôle. Bon, bah, pourquoi pas, un de plus, ce qui est normal, je suis tout à fait d'accord. J'arrive au contrôle, un gendarme se met à ma fenêtre, moi, je lui explique la même chose, voilà, je vais voir mon père qui est en phase terminale de la cancer chez lui, il regarde le papier, il fait, je vais vous contrôler. Contrôlez-moi, moi, c'est pas un souci. Il me fait parquer à quelques mètres plus loin, et puis, là, il commence à dire que j'arrive de loin, qu'on va pas voir les vieux dans les EHPAD, et que j'arrive de loin, et que c'est dangereux. J'ai fait, bah, déjà, j'arrive de loin, oui, mais je vais pas dans un EHPAD. Mon père, il est en hospitalisation à domicile. J'ai eu l'autorisation de l'âge de l'armée, j'ai déjà eu un contrôle juste avant, on m'a laissé passer, et je vois pas pourquoi, lui, ça bloque. Patrice montre au gendarme le message qu'il a reçu quelques jours plus tôt, celui dans lequel la brigade numérique lui assure que son motif est impérieux et qu'il peut se déplacer avec une attestation. Le gendarme ne veut rien savoir, alors Patrice propose d'appeler la compagne de son père, Françoise, pour prouver que son père est bien mourant. Je suis resté poli, comme lui était poli aussi, il n'y a pas une montage de ton, on ne s'est pas crépé le chignon. Donc je fais le téléphone de Françoise, là, je lui explique, elle, c'est elle qui monte dans les tours, et en lui disant, c'est un gendarme, mais est-ce que vous voulez que je vous envoie à la photo de mon mari sur son lit de mort ? Donc j'ai vu que ça montait, je me suis dit, il va réfléchir, il va comprendre ce gendarme-là. J'ai dit, arrête Françoise, ça va s'arranger, t'inquiète pas. Je raccroche, lui, il me prend ma pièce d'identité, donc je donne, et en 4 secondes 30, il me met une amende. Il ne change pas d'avis, il me dit, allez hop, vous faites demi-tour, vous partez. Patrice écope d'une amende de 135 euros pour violation du confinement, et il fait demi-tour. Je commence à faire demi-tour, je reprends le rond-point direction La Rochelle, et là, le téléphone nous ressonne dans la voiture, un numéro, un 06 que je ne connaissais pas, je décroche, et là, c'est le docteur Jacques, qui était le médecin remplaçant qui traitait papa. Il se présente, il me dit, bon, passez-moi le gendarme, dépêchez-vous, sortez pas, ça va s'arranger, je vais lui expliquer. Donc je me reparque et je rappelle le gendarme. J'ai le médecin en ligne, il va vous expliquer. Donc il se rapproche, il écoute, le médecin donne son nom, où il exerçait, donc sur l'île de Ré, et que mon motif de déplacement était lié à la stade santé de mon père. Le gendarme écoute, ne change pas d'avis, il dit, non, mais monsieur, vous faites demi-tour, moi j'ai pas le temps, j'ai des contrôles à faire. Il repart contrôler des gens, demande de faire demi-tour, bien sûr, il contrôle, il dit à ses collègues que moi, il faut que je dégage, bon, bah, je pars. Patrice et Françoise passent différents appels à la préfecture, mais rien n'y fait. Le lendemain, Françoise explique à son mari que Patrice a essayé de venir en vain. Françoise lui a dit le lendemain à papa que j'avais tenté de passer, et c'était normal qu'il sache que son fils était venu et avait voulu passer quelques instants avec lui avant qu'il parte. Et là, il est parti en convulsion, et le médecin et l'équipe médicale, ils ont décidé de le sédater à ce moment-là. Donc, le sédater, c'est-à-dire augmenter la dose de morphine déjà existante pour en gros l'endormir et que on parte apaiser. Claude meurt le mardi 7 avril 2020. La dernière fois que Patrice a pu parler à son père, c'était 8 jours plus tôt par téléphone. Huit jours avant, Françoise me l'a passé, il était déjà, on en a parlé pas longtemps parce qu'il commençait déjà à peiner. Et malheureusement, il m'a dit t'inquiète pas, on se reverra. Bah non. La crémation a lieu deux jours plus tard sur l'île de Ré. Patrice se rend sur place le jeudi 9 avril, muni d'une attestation et d'un certificat de décès, et cette fois-ci, il n'est pas contrôlé. Donc, je suis monté le jeudi matin, on a été lui dire au revoir avec Françoise au funérarium et la crémation a eu lieu le vendredi matin et malheureusement sans personne et Françoise a récupéré l'urne le vendredi soir. C'est fini. Personne autour de lui, personne pour lui dire au revoir. Personne. Méritez pas ça. Patrice décide de médiatiser son histoire. Un article paraît dans le journal régional La Nouvelle-Aquitaine, puis il témoigne sur France 3 et LCI. Patrice Dupas se trouve bloqué à l'entrée de l'île de Ré. Il arrive du Loir-et-Cher et doit se rendre à la flotte au chevet de son père mourant. Il s'était renseigné avant de partir, mais le gendarme de Charente-Maritime, lui, reste inflexible et demande de faire demi-tour. Quand vous lui expliquez ça, qu'il est en train de mourir, qu'il est hospitalisé à domicile et pas dans un EHPAD, qu'est-ce qu'il vous répond ? Il reste, non, non, vous ne passez pas, c'est dangereux. Le jeudi 16 avril, en fin d'après-midi, la gendarmerie de la Charente-Maritime publie un communiqué sur ses réseaux sociaux dans lequel elle exprime, je cite, sa plus vive compassion à Patrice Dupas, lui présentant à lui ainsi qu'à ses proches ses sincères condoléances. Donc, il y a eu des pseudo-excuses, c'est une mauvaise compréhension, ce n'est pas des excuses, c'est simplement une mauvaise compréhension. Ouais, je ne vois pas ce qui est incompréhensible dans ce que je dis. Donc, l'excuse serait-elle beaucoup plus forte. Et puis voilà, puis en gros, on m'a annulé mon amende et puis plus rien. Pendant des mois, Patrice culpabilise de n'avoir rien tenté de plus ce jour-là. Il fait parfois des cauchemars dans lesquels il se voit traverser de force le pont de l'île de Ré pour rejoindre son père. J'avais toujours ce sentiment de c'est de ma faute ou pas ma faute en fin de compte qu'il s'est passé. Donc, j'ai envoyé un petit mot tout bête sur le site de l'Elysée. Moi, j'estimais qu'il fallait rendre hommage à mon père. Il y a eu réponse au mois de mars. Ils ont écrit oui, tout à fait. Nous vous mettons en relation avec les services de la sous-préfecture ou de la préfecture de Garente-Mariatime. Très bien. J'ai eu un premier échange courrier et puis là, la préfecture me dit oui, votre papa était bien d'anciens militaires. Merci de me le confirmer, je le savais quand même très bien. Vous voulez un hommage pour lui soit rendu ? Contactez les associations d'anciens militaires et puis font un truc aux couleurs. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait l'État reconnaissant. Il y a eu deux, trois échanges. On me répond on ne peut pas donner la Légion d'honneur à quelqu'un qui n'est pas mort de cause de guerre et patati, patata. je n'ai pas demandé la Légion d'honneur une médaille, une reconnaissance honorifique. Il n'y a pas que la Légion d'honneur quand on est ancien militaire. Il y a plein de choses. Donc là, je suis monté dans les tours. J'ai répondu sèchement et puis après, je me suis renseigné de mon côté ce que je pouvais faire et j'ai décidé d'entamer une action en justice pour réparation de préjudice morale. Patrice trouve un avocat et il porte plainte contre l'État le 7 avril 2022, deux ans jour pour jour après la mort de son père. Le 23 décembre 2023, l'avocat de Patrice l'appelle pour lui annoncer la décision de justice. L'État vient d'être condamné pour faute lourde. Patrice appelle immédiatement Françoise qui se trouve chez son fils. et j'y vais t'assis, ouais, et ben on a gagné. Parce que c'est même pas j'ai gagné, c'est on a gagné. Je l'ai fait pas, je l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour l'ensemble de la famille quoi. Ça, ça enlève un gros, gros poids de culpabilité et la culpabilité des fois, elle empêche de dormir. Donc, mes nuits sont meilleures, ça m'a apaisé, c'est pas moi le responsable. Et ça, je peux vous dire que ouais, ça fait du bien. C'est surtout ça qui était important. Qu'on me déculpabilise de tout ça. C'est eux les responsables. Ambre, est-ce que Patrice Dupas en veut encore à ce gendarme qu'il a empêché de passer ce jour-là ? Alors, il m'a dit qu'il ne lui en voulait pas personnellement, il n'a rien contre lui à titre personnel, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il ne comprend toujours pas comment ce gendarme, qui était quand même un gendarme gradé, a pu prendre cette décision et il ne comprend pas comment ça a pu se passer et pourquoi personne n'est intervenu pour le laisser passer. Il a donc fait condamner l'État pour faute lourde. Est-ce qu'il a été dédommagé après ça ? Oui, l'État va devoir lui verser 10 000 euros de frais de préjudice, mais il m'a dit que c'était surtout symbolique pour lui et c'est surtout la reconnaissance de la culpabilité de l'État qui compte pour lui. Merci, Ambre Rosala. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Barbara Gouy. Réalisation Alexandre Ferreira. Code Source, c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Un nouvel épisode tous les soirs de la semaine. Chaque mercredi, il y a maintenant Le Sacre, un nouveau podcast du Parisien consacré à Paris 2024. Confidence de médaillé d'or olympique au micro d'Anne Lorbonnet. Et puis n'oubliez pas Crime Story, chaque samedi, une grande affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau avec Damien Delsenny, chef du service police-justice du Parisien.